En séance, une retransmission proposée par Canal Académie. Le 29 septembre 2008, Jean-Denis Bredin de l'Académie française faisait une communication intitulée « La loi, la mémoire et l'histoire » à l'Académie des sciences morales et politiques. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de cette séance. Retrouvons Jean-Denis Bredin parmi ses confrères. M. le Président, M. le Secrétaire perpétuel, M. le Chancelier, je tiens d'abord à vous dire combien je suis ému et heureux de prendre la parole, non pas dans cette salle que je fréquente parfois, mais en présence de vous et avec vous, et de vous dire ma gratitude et mon admiration pour tous vos travaux. Je vais tenter de parler dans le temps imparti des rapports de la loi et de l'histoire, sujets que beaucoup d'entre vous connaissent mieux que moi, soit qu'ils y aient travaillé, soit qu'ils aient déposé devant la commission que le Parlement a désignée à cet effet, soit enfin que meilleur connaisseur du droit et meilleur connaisseur de l'histoire, il saurait beaucoup plus à dire que je n'ai, ce dont je m'excuse par avance, mais il est vrai que s'excuser est une part essentielle d'un discours. Le droit, la loi, l'histoire, qu'est-ce aujourd'hui que le droit ? Nous y reviendrons, ce n'est pas un sujet simple, vous êtes très nombreux à le très bien connaître, non seulement le droit d'autrefois, mais comme disait Carbonnier, tous les droits venus d'ailleurs, tous les droits communautaires, tous les droits venus de sources diverses, pas seulement communautaires, et qui traduisent une obésité du droit sur lequel je me permettrais peut-être de revenir. Qu'est-ce que l'histoire ? C'est une question plus savante et que je pose, parce que beaucoup d'entre vous la connaissent bien. Qu'est-ce que l'histoire, un savoir qui peut être enseigné ? Au-delà, est-elle un devoir pour conforter l'identité nationale ou pour assumer des dettes morales ? Quelle est la place des victimes sur la scène du droit ? Et de l'histoire, nous allons les rencontrer. Nous méfier des maladies du droit, nous méfier des maladies de l'histoire. D'abord, si nous regardons les maladies du droit, vous les connaissez bien, et par conséquent, je dois pouvoir aller très vite. Notre vieille maladie des lois d'exception, qu'un certain nombre de vous ont très bien dénoncée. Maladie des lois d'exception que nous n'avons jamais interrompues et qui s'est promenée notamment à notre XXe siècle, comme au siècle précédent. L'incessant apport des lois de circonstance, des lois toilettes, et je me souviens que dès 1977, certains d'entre vous s'en souviennent, le doyen Savatier, dans les cours qu'il nous faisait, observait, disait-il, une folle inflation législative, une indigestion du corps social et une brouille inévitable entre la loi et le corps social. Savatier l'avait dit, Carbonier l'a peut-être mieux dit, dans « Droits et passions du droit sous la Vème République », décrivant cette maladie croissante et que nous connaissons tous, des lois de circonstance, des lois symboliques, des lois incantatoires, cette intoxication juridique dont il nous a parlé, « Trop de droits tuant le droit », et je me souviens que, M. le Président, vous avez écrit que « Nul n'est censé ignorer la loi. Ce principe n'a plus aucun sens au temps où nous vivons. » Je me tourne vers Pierre Mazot, je me tourne vers Denois de Saint-Marc. Ils ont écrit l'un et l'autre, notamment lorsque Pierre Mazot a présenté les voeux du Conseil constitutionnel au Président de la République pour dire ce qui était devenu l'abus fou des droits dans le droit français, la mauvaise rédaction des lois, toutes les lois imparfaites, toutes les lois ridicules, toutes les lois faites pour faire des lois. Le doyen carbonier disait tristement qu'on devrait périr étouffé par le droit, mais que, heureusement, le ridicule tue. Et disait-il, tout finit par des chansons, mais il n'en était pas sûr, et on se souvient que, dans les dernières phrases de son droit et passion du droit, il dit que tout ça se terminera à part des chansons. C'est ma version optimiste, mais ce n'est peut-être pas la version définitive de cet abus des lois. Or, il se trouve, et vous le savez, que depuis quelques années, cet abus des lois a été accru par une autre maladie qui a saisi notre droit, comme elle a saisi d'ailleurs beaucoup d'autres droits, la pénalisation progressive du droit. Multiplication des lois pénales, qui fut décrite notamment par Garapon et Salas dans La République pénalisée par Soulaise-la-Rivière et Caroline Eliasheff dans leur ouvrage sur le temps des victimes. Passion du spectacle, passion du procès-spectacle, passion de l'opinion publique portée par les médias, rôle joué par l'opinion publique dans la transformation du droit, irruption des victimes dans le procès pénal, les médias, la souffrance, toute la souffrance, le spectacle du châtiment et de la souffrance, tout ce que nous connaissons tous, et qui fait que les lois pénales se sont multipliées, se sont aggravées, et que nous vivons dans un temps du spectacle des lois. Tout ceci, vous le savez beaucoup mieux que moi. Certains d'entre vous ont écrit des textes remarquables sur ces sujets. Allons maintenant vers l'histoire que vous connaissez aussi beaucoup mieux que moi. Qu'est-ce que l'histoire et quelle histoire faut-il enseigner ? Quelles sont les missions de l'histoire ? Il me souvient que quand j'étais élève, le professeur d'histoire était aussi professeur de géographie, professeur d'histoire et de géographie, nous sommes quelques-uns à l'avoir connu, ils étaient priés de nous apprendre un certain nombre de choses et peut-être de nous rendre plus intelligents. Et maintenant, l'histoire remplit bien d'autres vocations. Que faut-il commémorer ? Quel est le rôle du Parlement, de l'État et du droit dans l'histoire ? Existe-t-il un devoir de mémoire ? Nous savons tous ce qu'il en a été dit. Avec une observation, c'est que souvent, il fait référence au livre de Primo Levi, Le Devoir de mémoire, or que Primo Levi dit lui-même je n'enseigne pas l'histoire. Je ne suis qu'un témoin qui témoigne. Je ne suis rien qu'un témoin qui dit ce qu'il a vu, qui dit ce qu'il a entendu, mais je ne suis pas professeur d'histoire. Mes livres ne sont pas des ouvrages d'histoire. Je rapporte des faits. Je ne suis qu'un témoin. Alors est venu, et nous le savons, une sorte de rapport contemporain entre l'histoire et la loi, sur lequel je vais me permettre de revenir, que plusieurs de nos confrères ici présents ou malheureusement absents ont parfois signalé. Je me souviens de René Raymond dans son livre L'histoire et la loi. René Raymond, écrivant, c'est un trait des régimes totalitaires que de s'arroger le droit de dire l'histoire. Rien n'est plus banal que l'instrumentalisation du passé. Et ajoutait-il, pourquoi les réformés ne demanderaient-ils pas aujourd'hui réparation pour la persécution qu'ils ont subie après la révocation de l'édite Nantes ? Il n'est certes pas le seul à l'avoir dit. Bien d'autres l'ont dit. Pierre Nora l'a dit notamment dans plusieurs de ses ouvrages. L'histoire appartient à personne. L'histoire ne peut être considérée au service de la nation, au service de la mémoire. Je reviendrai sur l'histoire, sur l'histoire et le droit et je voudrais, passant très vite pour ne pas abuser de votre patience, regarder d'abord ce qu'ont été les commémorations en droit français. La commémoration en droit français qui a fait l'objet d'un excellent livre de Mona Ouzouf qui s'appelle La commémoration à propos de 1789, mais ce n'est pas la seule occasion dans laquelle le problème se soit posé. Mona Ouzouf observait que commémorer 1789 était bien, mais que commémorer 1793 eût été impossible, qu'il fallait choisir les dates de commémoration, ce que l'on pouvait célébrer le 14 juillet, quoi dans le 14 juillet d'ailleurs, on s'est peut-être un peu trompé de célébration, mais peu importe, le 4 août, l'abolation des privilèges, le 21 septembre 1992, la fondation de la République et après que commémorer, après nous risquons d'entrer dans la terreur et pouvons-nous commémorer la terreur ? Devons-nous rester aveugles à nos propres aveuglements ou devons-nous aussi en faire commémoration ? Alors a été publiée la longue liste des journées de célébration. Nous avons, vous le savez, une liste des journées de célébration que vous connaissez tous bien, qui commence car c'est une maladie de notre siècle qui commence avec la loi de 1920 instaurant la fête nationale de Jeanne d'Arc, commémorant quelques années plus tard la fête des mères, en souvenir d'ailleurs d'une époque de l'histoire qui ne méritait peut-être pas qu'on la répète, et puis jusqu'au décret du 10 mars 2006 instituant le 18 juin la journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle. une vingtaine de lois commémorant des événements d'hiver et organisant des fêtes nationales dites de commémoration sans toujours qu'elles soient élevées à la dignité de fête, n'étant parfois que des célébrations nationales dépourvues de fêtes et dépourvues de congés, ce qui est évidemment déplorable. Alors nous savons que le secrétariat La Défense a créé par arrêté du 12 décembre 2007 une commission de réflexion sur la modernisation des commémorations. Commission présidée par notre collègue Caspi que beaucoup d'entre vous connaissez bien et qui doit essayer de réfléchir sur nos commémorations, c'est-à-dire sur ces grandes journées dans lesquelles nous exprimons notre histoire, à l'effet de formuler des formules qui conviennent aux jeunes générations parce qu'il faut se tourner vers les jeunes et non plus vers les vieux et formuler toute recommandation de nature pédagogique ou culturelle liée au tourisme de mémoire parce que le problème du tourisme de mémoire doit apparaître comme l'un des problèmes essentiels sur lesquels la commission Caspi a reçu mission de travail. Donc, des journées de célébration, une commission pour moderniser tout cela et voici le premier point avant celui tellement difficile des lois mémorielles. Les lois mémorielles, et vous le savez, c'est tout autre chose, ce sont les lois qui expriment un devoir de mémoire. Encore une fois, un devoir de mémoire qui n'est pas repris de ce que disait Primo Levi, mais qui est repris simplement du titre de son livre. Alors, nous avons eu la loi Guesso, dont nous connaissons tous l'existence, de 1990, la loi de 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien, que nous connaissons aussi, la loi du 21 mai 2001 dite loi Taubira tendant à la reconnaissance de la traite de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, et la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. Nous savons que cette dernière loi a connu un incident, mais vous le savez tous et vous le savez certainement beaucoup mieux que moi, c'est qu'emporté par le zèle, cette loi a voulu que les programmes scolaires reconnaissent le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et au sacrifice des combattants la place éminente à laquelle ils ont droit. Nous savons, et je parle timidement devant ceux qui le savent mieux que moi, que le Conseil constitutionnel fut saisi de cette idée que les programmes scolaires devaient reconnaître la place éminente et que cet alinéa sur la reconnaissance des programmes scolaires a été abrogé à la suite de l'avis du Conseil d'État abrogé par la loi du 15 février 2006. Et nous avons une sixième loi en préparation, c'est la loi visant à punir toute contestation, à punir pénalement, toute contestation de l'existence du génocide arménien de 1915, loi dont vous savez, et peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs ont signé les documents, qu'elle a fait l'objet de protestations d'un certain nombre d'intellectuels qui ont dit nous allons décidément trop loin en prétendant faire une nouvelle loi pénale. Alors, ces lois mémorielles, j'allais presque dire c'est vous, l'Académie des sciences morales et politiques qui êtes le mieux placé pour réfléchir sur elles et savoir ce qu'il faut en faire, ont fait l'objet de nombreuses critiques d'un certain nombre d'historiens. Je pense aux articles de Pierre Nora, je pense aux articles de René Raymond, mais je pense à beaucoup d'autres articles, je ne parle ici que de ceux et que j'ai eu l'habitude pour ce qui concerne l'élas René Raymond de voir assis à côté de moi pour ce qui concerne Pierre Nora, Dieu merci, cette habitude continue. Mais l'histoire des lois mémorielles pose un grand problème. L'histoire doit-elle être enseignée par des lois mémorielles ? C'est un véritable problème que j'allais dire dans lequel vous avez un rôle essentiel à jouer, l'Académie des sciences morales et politiques, parce que beaucoup considèrent que cet apport obligatoire qui résulterait de lois mémorielles ne se confond nullement avec l'histoire. Que l'histoire veut être libre, que l'histoire est une réflexion qui n'est pas obligée d'être enfermée par des lois ou dirigée par des lois, et que les lois mémorielles signifient à la fois une sorte d'obligation légale ajoutant au rôle du droit, le droit prié, de s'intéresser à la mémoire et de dire ce qui est bon dans la mémoire et ce qui est mauvais dans la mémoire, et aussi peut-être l'obligation d'une certaine repentance nationale. C'est plus lequel des historiens disaient une mauvaise conscience universelle dont la France deviendrait le champion, champion de la mauvaise conscience universelle, obligé de dire tout ce qui fut fait de mal dans l'histoire, dans les siècles récents, mais faudrait-il ne pas remonter à des siècles plus anciens pour imaginer des lois mémorielles qui concerneraient comme le disait René Raymond, pourquoi pas, la Saint-Barthélemy ou des événements effrayants de l'histoire, toutes sortes d'événements dans lesquels, hélas, la mémoire pendant longtemps fut occultée. Alors, se pose un problème final, et j'ai peut-être été trop long et je m'en excuse, problème final qui est celui de l'histoire elle-même. et de ses préjugés. Nous avons toujours eu une histoire, il faut que nous l'avions, qui a traîné beaucoup de préjugés. Nous avons connu beaucoup d'historiens dont l'histoire était charriée par les idées politiques ou philosophiques qui étaient les leurs. Et notamment l'histoire de la Révolution, on ne va pas reprendre toutes les histoires de la Révolution, mais les histoires de la Révolution ont été très souvent conduites par une pensée politique ou par une pensée qui n'était pas une recherche purement d'histoire. Alors, nous savons ce que fut le travail de l'école des annales, tout ce que nous avons connu, et il me souvient que nous avons essayé, dans les histoires récentes, de faire un progrès. enfin, je crois que nous avons fait un progrès dans les histoires récentes que nous ne sommes plus enfermés, comme le furent enfermés les historiens, dans des préjugés qui nous obligeraient à imaginer l'histoire d'une certaine manière. Je me souviens, pour prendre un exemple, de l'exceptionnelle loi inventée par Couton le 10 juin 1794, le 10 juin 1794, qui avait supprimé la défense, ceci intéresse les modestes avocats qui peuvent de temps en temps venir devant vous, qui avait supprimé la défense au motif qui apparaissait très légitime que les innocents n'en ont pas besoin et que les coupables n'y ont pas droit. Cette loi Couton fut encore enseignée dans plusieurs livres d'histoire comme étant une évidence. de la pensée de l'histoire. Je crois que nous n'en sommes plus là. Et je crois que nous n'accepterions plus et que nous ne pourrions plus présenter à des enfants ou des adolescents d'aujourd'hui l'histoire. Mais il reste qu'il est difficile d'imaginer une histoire parfaitement libre de tout préjugé, que c'est, j'allais presque dire, une charge qui pèse sur votre académie, car elle a quelque chose à faire, si le Parlement ne peut pas dire ce que doivent contenir les programmes, ce qui serait épouvantable, parce que ça changerait par surcroît avec les Parlements, si les Parlements ne peuvent pas nous dire ce que doivent être nos programmes, des académiques comme la vôtre peuvent de temps en temps nous donner des leçons et nous rappeler à ce qu'est l'objectivité. Pourquoi ? Parce que, et je termine là-dessus, je pense au souvenir de deux des historiens que j'ai connus, alors non pas à l'Académie, mais en dehors de cette maison, je pense à Paul Ricoeur, je pense à Paul Ricoeur dans son livre La mémoire, l'histoire, il oublie, le jugement légal, le jugement judiciaire n'est jamais le jugement historique, l'histoire est une permanente réacriture, disait-il, que la loi ne peut pas dominer et je me souviens de Georges Duby, Georges Duby qui hésitait beaucoup à se présenter à l'Académie française, qui se demandait si ça n'était pas un moyen d'aliéner sa parfaite liberté, puis qu'il a fait finalement, de Georges Duby disant je pense que l'enseignement de l'histoire est une école de la critique, une école de l'intelligence, une école du citoyen majeur, c'est me semble-t-il la conviction de beaucoup d'entre nous, l'histoire n'est pas là pour nous rappeler une mémoire obligée, l'histoire n'est pas là pour nous contraindre à critiquer, à dénoncer ou à louer, à encenser, l'histoire est là pour nous rendre plus lucides, plus intelligents ce à quoi votre Académie nous convie. Pardonnez-moi d'avoir été trop long, M. le Président. Vous venez d'entendre Jean-Denis Bredin de l'Académie française faisant une communication intitulée La loi, la mémoire et l'histoire à l'Académie des sciences morales et politiques. C'était le 29 septembre 2008. Sous-titrage 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 Sous-titrage